Salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre c'est un haul aliexpress j'ai accumulé pas mal de choses je pense que vous voyez là il y en fait pas mal ici donc on va commencer tout de suite donc là j'ai commandé des fausses fleurs alors je les laisse dans le paquet parce qu'en fait il y a plein de petits grains verts je sais pas si vous allez voir vous voyez tout ça bah en fait ça s'est émietté dans le sachet et j'ai vraiment peur en fait de le sortir enfin je vais essayer quand même de vous montrer quand il va être mal ça m'ennuie un peu donc d'avoir secoué ça dehors avant de pouvoir les mettre voilà j'ai pris des fleurs comme ça donc c'est un peu comme des tournesols moi j'ai pas la main verte enfin en tout cas pas beaucoup quoi donc au moins c'est des fausses fleurs c'est plus simple d'entretien enfin vraiment du moins on passe un peu plus mou et c'est bon comme ça et en plus ça coûte que dalle sur aliexpress donc je vous recommande franchement de regarder ensuite je me suis pris des boucles d'oreilles vous connaissez mon amour pour les créoles et malheureusement ça s'oxyde mais vraiment très très vite avec la transpiration le parfum le maquillage et tout ça donc là j'ai commandé en couleur or si on peut dire mais je les trouve un peu je les trouve un peu cheap je vais vous montrer ça sera plus simple voilà comment ils se présentent donc ils sont très très grande par rapport à ma main moi j'adore mais je les trouve je sais pas la couleur est un peu cheap je vais vous montrer je vais essayer d'en mettre une pour vous montrer ce que ça donne parce que ça donne moi j'aime beaucoup moi les créoles j'en mets depuis l'âge de 12 ans donc oui c'est très très jeune mais je mettais des petites je mettais pas des bazar monstrueux comme ça pas du tout à fait ma mère m'a jamais essayé de faire et alors j'ai pris des petites du coup donc des comme ça et honnêtement j'aime beaucoup parce que la fermeture elle se présente comme ça donc je vais recommander des autres mais couleur argent si on peut dire par contre j'aimerais bien en trouver couleur un peu gold donc si vous avez des liens ce serait bien de mettre en commentaire comme ça ensuite je me suis pris des comment ça fait comment je pourrais mettre ça enfin quel nom je pourrais me donner ce sont des petits papiers je vais vous montrer il y a tout ça dedans en fait pour enlever le vernis semi-permanent donc en fait il est déjà imbibé de produits et ce serait donc pour enlever semi-permanent je ne les ai jamais testé donc je ne devrais pas vous dire si ça marche ou pas mais ça a coûté vraiment une misère je crois qu'il y en avait 50 et j'en m'a même pas 3 euros en fait pour 50 papiers donc écoutez je vais réveiller ça marche ou pas ensuite je me suis acheté des headband je pense que je dis comme ça headband je sais pas comment vous voulez le dire les espèces de petits chouchous pour faire le gros donuts là ici moi j'en avais un d'une grande taille noire et à chaque fois que je voulais en prendre soit il y en avait pas ou alors c'était des prix exorbitant notamment chez H&M je crois que c'était un moyen donc c'était même pas le tout gros c'était moyen il était à presque 5 euros on va se calmer en fait non pas du tout donc je ne l'ai pas pris et j'ai regardé sur aliexpress et j'en ai trouvé voilà donc c'était les trois donc j'ai le tout petit je vais vous montrer donc j'ai le tout tout petit je trouve ça plutôt pratique et je crois que je vais me recommander pour pouvoir avoir deux petits et faire deux comme ça parce que j'ai envie voilà ici on a donc le je suis désolée de faire du bruit le moyen donc vous pouvez voir voilà et alors on a le grand je pense pas qu'il y a au dessus de celui là je pense pas donc voilà comment il se présente donc moi j'ai pris en couleur marron parce que voilà j'ai les cheveux foncés mais il existe pour les blondes donc je trouve ça plutôt pas mal donc c'était vraiment un lot de trois voilà comme ceci je suis ravie l'eau je pourrais le jeter parce que il est dans un état pitoyable ensuite je me suis pris un petit sac à dos ça fait hyper longtemps que je n'ai pas commandé ça ou voir porter ça tout simplement voilà quand il fait chaud j'ai pas vraiment spécialement envie de m'encombrer d'un sac à main et je voulais donc un petit sac à dos et voilà donc ces choses faites je crois qu'il m'a coûté même pas 10 euros sur aliexpress donc j'ai pris un simple je ne suis pas cassé le cul j'ai pris juste avec des motifs un peu floral donc ici on a une poche et alors voilà comment il se présente à l'intérieur je trouve qu'il est quand même pas mal voilà il y a moyen de me mettre quelque chose je crois qu'il y a des poches ou pas non il n'y a pas de poche et alors donc ici vous pouvez régler par rapport à votre taille par contre je viens de voir qu'il y avait des poches sur le côté en fait j'avais pas vu oui effectivement il y a des petites poches ici sur le côté donc je trouve ça plutôt pratique et honnêtement ben voilà vous mettez votre portefeuille une petite bouteille d'eau c'est vraiment un petit un petit sac quoi je vais dire pour ne pas être encombré d'un gros quoi donc voilà j'ai bien aimé je vais voir si je m'en sers et si je vois que je m'en sers et que j'aime beaucoup ben je me recommanderais d'autres et il y a pas mal franchement sur aliexpress niveau sac que ce soit des sacs à main ou des sacs comme ça il y en a vraiment pas mal et de différents diamètres donc ça c'est plutôt pas mal aussi ensuite je me suis repris encore je vais prendre ça ici sera beaucoup plus simple je me suis repris pardon je me suis pris encore des fleurs donc ici je vais me reculer voilà ici ce sont un lot donc voilà comment ça se présente vraiment trop beau j'aime vraiment beaucoup beaucoup par contre contrairement à ceux que je vous ai montré tout à l'heure les autres elles étaient vraiment en tissu ici la matière en tout cas de la rose c'est que c'est en espèce de mousse je passe si vous pouvez voir oui c'est vraiment en mousse en fait donc ça se présente comme ceci voilà vous avez la tige ici qui est quand même pas mal qui est bien grande voilà vous pouvez mettre comme vous voulez soit vous le laisser comme ça soit vous redresser la fleur pour qu'elle soit droite vous mettez comme vous voulez comme vous voulez plutôt mais oui j'ai été un peu surprise de la texture de la rose qui est donc en mousse tout simplement maintenant les finitions sont très bien faites il n'y a pas de point de colle il n'y a pas de non franchement c'est vraiment c'est plutôt bien fait je vais dire de loin comme ça je trouve que ça fait son charme quoi donc pour un paquet c'était un euro et des poussières donc du coup j'ai pris en rouge et en blanc voilà je trouve ça magnifique pour faire de belles photos instagram d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur instagram vous attendez quoi en fait allez checker la barre d'infos il y a tous les réseaux sociaux je vous invite fortement à me suivre donc ensuite qu'est ce que je me suis pris je me suis pris ceci alors je ne sais pas si vous allez capter c'est quoi ou pas peut-être seulement ceux qui font les ongles c'est tout simplement pour mettre vos mains donc vos lois plutôt ici comme ceci donc en fait vous mettez le produit dissolvant avec acétone pour le vernis solide permanent moi j'utilise vraiment pour ça enfin je l'ai pris pour ça donc c'est déjà testé et approuvé ça aide mieux en fait avant je le faisais avec les espèces de papillotes comme je vous ai montré dans la vidéo d'ailleurs je vous la mets ici dans le petit i et je me suis dit j'ai peut-être un peu testé ça peut-être que ce sera mieux et effectivement en fait la cliente n'a juste qu'à mettre vous en prenez un ou deux ça dépend les doigts dedans vous mettez le produit vous mettez vraiment à ce que l'ongle soit vraiment imbibé et vous laissez poser tout simplement et franchement ça aide pas mal et j'ai une autre petite chose qui à ma grande surprise marche très très bien je vous montrerai de suite si je le trouve le voilà donc ça ça m'a coûté même pas un euro et j'en ai commandé un autre avec des petits trous j'en ai pris deux différents mais là je n'ai pas encore reçu donc ça franchement pour ceux qui font les ongles et surtout le vernis semi permanent foncez-y parce que c'est vraiment pratique d'ailleurs les liens seront en barre d'infos s'il n'y a pas les liens c'est que les liens sont morts alors je ne mets pas d'autres liens d'autres vendeurs parce que tout simplement je n'ai pas commandé chez ce vendeur là et que je ne sais pas quelle est la qualité si s'il envoie aussi s'il n'y a pas de problème ou quoi donc je préfère ne pas vous en mettre d'autres moi je mets vraiment les liens auxquels moi j'ai commandé et que je suis sûre donc pas la peine de me demander à t'as pas mes liens t'as pas mes liens s'il n'y n'y est pas c'est que le liens est mort tout simplement bref donc autre petite chose c'est ceci voilà alors ça paraît peut-être con comme ça c'est peut-être pas nouveau pour certains mais pour moi ça l'est je ne savais pas du tout c'était quoi et en promenant sur aliexpress sur tout ce qui était onglerie je suis tombé là dessus et en fait une fois que vous avez donc plongé vos ongles dans l'acétone et que vous allez laisser poser normalement si vous avez un bon acétone le vernis va commencer à craqueler si on peut dire ça comme ça ou à se décoller tout simplement avant ce que je faisais je passe à un coup de tondeuse n'importe quoi ça c'est le mi coiffeuse enfin bref la ponceuse pour enlever ou alors je faisais la lime doucement mais par contre cette petite chose là m'a vraiment bien aidé je l'ai testé sur ma mère et c'est approuvé donc en fait cette petite chose si voilà vous venez dessus bon là j'ai pas de vernis donc je vais pas vous montrer mais en fait vous venez tout simplement faire des allers-retours et bien sûr vous faites doucement vous arrachez pas comme une d'ail mais on fait des allers-retours et en fait le vernis va se détacher de l'ombre et ça sera beaucoup plus simple ce sera beaucoup plus rapide aussi moi honnêtement en même pas cinq minutes j'ai fait les cinq doigts bien sûr il reste toujours encore un tout petit peu de vernis mais très léger donc vous avez juste à prendre l'aller mais à passer un coup dessus et hop c'est fini honnêtement cette chose là c'est un gagne temps par contre je parle bien sûr vernis semi permanent je ne parle pas pour les pour les gels ou autres ou autres couleurs c'est vraiment pour les semi permanents les vernis normal je ne sais pas je pense pas parce qu'il n'y a pas besoin mais là c'est vraiment pour le venu semi permanent ça marche c'est testé et approuvé je kiffe ensuite je me suis recommandé des coques de gsm ça peut être du moment donc là j'en ai commandé quatre de chez le même vendeur français français donc toujours bien emballé ça j'adore moi j'ai pris des coques des coques en silicone donc la première c'est celle ci elle est juste magnifique et j'aime trop donc c'est niqué tout simplement avec des émojis derrière un peu de tout voilà ensuite je me suis pris je suis vraiment resté dans le monde de disney je pense que vous me connaissez après tout ce temps je me suis pris celui ci elle est juste magnifique donc pour ceux qui ont reconnu c'est maléfique derrière on voit le château et le prince philippe qui est juste là en dessous donc honnêtement j'aime trop en fait c'est juste pour le design celle là franchement je trouve que maléfique est vraiment très très bien faites dites moi ce que vous en pensez ensuite je me suis pris un de mes personnages préférés dans alice au pays des merveilles dans le film bien sûr c'est chesse le chat il est vraiment trop trop bien fait j'aime trop c'est trop et en plus j'avais même pas vu qu'il y avait la chenille qui était là enfin le papillon plutôt c'est trop beau j'aime vraiment beaucoup et ensuite la dernière il semble que c'est la dernière je suis pas sûre mais normalement oui c'est celle ci voilà donc tous les petits mi-pieds partout avec les yeux fermés assez simple mais j'aime beaucoup franchement niveau coq ne vous cassez pas la tête aller dans les magasins ou même pour les vides trempés ne vous cassez pas la tête aller sur Aliexpress et il y a de tout mais vraiment de tout à des prix voilà on va dire plus ensuite je me suis recommandé des posters chez mon vendeur coup de coeur et d'ailleurs il m'a encore fait un cadeau parce que j'en avais commandé que deux et il m'a encore fait un cadeau mais je l'ai déjà mais bon bref c'est l'attention qui compte si vous le savez ou pas je suis une grande fan d'Harry Potter vraiment très fort même et j'ai fait un espèce de d'hôtel si on peut dire ça comme ça je vais essayer de vous mettre une photo juste ici et je vous avais dit dans l'autre hall Aliexpress que j'avais commandé donc les deux blasons de la maison Gryffondor et Serpentard et puis je me suis dit j'aurais mieux fait de commander les deux autres en fait parce que ce n'est pas que Gryffondor et Serpentard je sais que tout est en rapport avec eux mais quand même il y a quand même les deux autres donc j'ai tout simplement commandé les autres blasons donc celui-là est vraiment magnifique j'aime trop en fait c'est vraiment trop trop beau donc celui-ci donc celui-ci c'est poule souffle j'espère que je le dis bien parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de le dire comme un cul bref donc c'est une espèce de belette ou un putois on dirait un putois non quand même niveau couleur je parlais dites moi parce que honnêtement sur cette maison là j'ai jamais vraiment su ce que c'était en fait un putois une belette une fouine je ne sais pas dites moi parce qu'honnêtement je n'ai jamais très vraiment bien su ce que c'était ensuite j'ai pris celui-là elle est vraiment très très beau j'aime trop mais c'est serre d'aigle donc voilà je pense que l'image par l'aigle c'est un aigle tout simplement elle est vraiment magnifique j'aime trop et comme d'habitude ce vendeur là donc comme je vous l'ai dit donne un cadeau donc il m'a donné donc le blason avec les quatre maisons et le hache au milieu je l'ai déjà mais voilà c'est l'attention qui compte j'aime beaucoup donc soit je le donnerai à quelqu'un qui qui est comme moi quoi qu'il adore harry potter ou alors je le garderai je le mettrai ailleurs je ne sais pas je vais rêver de toute façon donc voilà ensuite je pense qu'on va ah non il y a encore une coque ici j'avais même pas vu en fait je me suis commandé une coque d'une série que j'adore particulièrement donc c'est riverdale j'adore vraiment beaucoup juguette jones c'est mon personnage préféré et forcément j'ai pris une coque de la team serpente donc j'aime beaucoup en fait parce que tous les toutes les séries ou les films ou quoi que j'aime il y a toujours un petit truc souvent en tout cas en rapport avec le serpent donc harry potter serpentard ici les serpents de riverdale franchement j'aime beaucoup et honnêtement elle est vraiment très très belle j'aime beaucoup alors pour ceux qui savent ou pas les serpents qui sont comme ceci donc deux têtes de serpent ça veut dire que vous êtes le roi par contre s'il n'y a qu'une tête de serpent j'essaierai de vous mettre une photo pour vous faire expliquer ça veut dire que vous n'êtes pas le roi d'après ce que j'ai pu comprendre par rapport aux symboles si je me trompe dites moi mais il me semble que c'est ça donc voilà j'ai pris ça il y a vraiment de tout il y a on voit même des coques avec le groupe de quatre on voit avec le juguette on voit même avec le chapeau enfin franchement honnêtement niveau coque vous pouvez trouver votre bonheur honnêtement ensuite qu'est ce qu'il ya encore d'autre ici je me suis pris une paire de lunettes de soleil comme ceci c'est pas dans mes habitudes mais alors c'est cheap à mort en fait pour vous dire la vérité j'ai même peur d'écarter un peu plus les lunettes parce que je pense qu'elle va se répéter c'est pas un truc de malade en fait en tout cas cette monture là c'est pas un truc de haut donc je vais vous montrer voilà ce que ça donne bon là je suis pas maquille je suis pas prête ni rien mais voilà ce que ça donne en gros c'est pas laid mais bon voilà c'est juste vraiment pour faire des photos ou quoi mais pour dire de sortir dehors je pense pas ensuite je me suis pris des faux beauty blender comme ceci ça se vendait par deux je n'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire si ça gonfle ou pas mais voilà j'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre ou c'est moi qui flash non je sais pas bon bref donc voilà ensuite j'ai pris pas mal de choses de maquillage honnêtement je me suis pris cette palette parce qu'en fait je vais vous faire un crash test sur la marque beauty glazette 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 je sais pas comment on dit bref je vais vous faire un crash test sur cette marque j'attends encore des trucs qui arrivent donc c'est déjà cruelty fruit parce qu'il y a le petit lapinou juste ici donc ça c'est plutôt cool alors niveau palette honnêtement il y avait de tout j'ai vraiment pas quoi prendre moi j'ai pris la perfect nude et alors les couleurs ont déjà la palette en elle-même est juste magnifique honnêtement c'est très bien en plus il ya les noms des couleurs ici et voilà comment se présente donc il ya un fil protecteur je vais l'enlever d'ailleurs et voilà comment elle se présente elle est juste magnifique j'adore les couleurs c'est des couleurs très chaudes pour la corde c'est vraiment pour l'automne et honnêtement j'aime trop en fait notamment celui ci qui est le bisque il est vraiment magnifique alors il ya des mattes et des érisées oui il n'y a pas de paillettes paillettes c'est plutôt érisé ici voilà mais je vous en dis pas plus je vous la montre seulement ici donc il est marqué ultra pigmenté on verra bien mais on en parlera un peu plus dans le crash test que je ferai ensuite je me suis pris de la marque Focalure si je ne dis pas de bêtises je suis en train de regarder oui de la marque Focalure donc ici j'ai repris des blushs donc j'en avais déjà un c'était le 04 je me sens oui et ici j'ai pris le 03 je vais essayer de les ouvrir pour vous montrer j'adore énormément la marque Focalure je pense que vous le savez c'est plus un secret donc j'ai pris il se présente comme ceci en fait ça donc j'ai pris le b03 et il est comme ceci il est juste magnifique à la caméra il ressort fort rosé mais en vrai c'est pas ça du tout bon ici il est rosé mais pas à ce point là il est juste magnifique il est magnifique il est vraiment trop trop beau j'ai vu trop c'est très léger je vous le dis c'est pas un truc de pétard c'est vraiment quelque chose de très très léger et celui-ci que je n'ai donc pas ouvert qui est le b6 on va voir ce que ça vaut c'est un vrai bordel ici derrière donc voyons ça ah ouais il est magnifique il est un peu similaire à l'autre je vais vous mettre les deux à côté voilà donc celui-ci est beaucoup plus clair vous le voyez et celui-ci est un peu plus foncé donc on va voir oh ouais il est magnifique il a rien dit moi ça oui il est vachement pigmenté hein il est juste là il est vraiment trop beau j'aime trop mon dieu je suis en train de mourir de chaud ensuite je me suis pris celui-ci attendez je vous ai pas montré je crois l'autre truc de chez Pocalive ouais donc je l'avais mis là sur le petit janvier je me suis pris donc un gel à surcils donc moi j'ai pris le brow cream je sais pas si ça se dit comme ça bref la taille 04 donc il se présente ouh ça fait tomber il se présente comme ceci ça me fait vraiment penser au pot d'Anastasia et voilà le petit goupillon donc ça je me servirais peut-être pas je verrais bien donc voilà comment il se présente il est hyper foncé je crois que j'ai pas fait très attention à ça donc je vais voir ah ouais il est très crémeux vraiment très très crémeux donc je vais voir ouh là là oui c'est trop foncé ça je vais d'abord se commencer à nous beaucoup plus clair ouh là là oui c'est trop foncé et encore je viens d'estomper donc imaginez vous non c'est trop foncé je crois que j'ai un peu abusé sur ça c'est pas grave non c'est pas grave du tout parce qu'en fait moi ce que je fais c'est que la tête de mon sourcil je la fais beaucoup plus foncé que la tête la tête c'est là la faim de mon sourcil moi je le fais enfin du moins je fais comme marian caméléon avait dit sur une de ses vidéos de faire beaucoup plus foncé sur la queue et beaucoup plus clair à ce niveau aussi essayer de faire un dégradé entre deux couleurs et ne pas rester qu'avec une seule du moins c'est ce qu'elle avait conseillé donc écoutez bah je vais commander le plus clair enfin un des plus clair et puis c'est tout voilà donc ensuite encore plein de choses donc notamment ceux ci que je vais vous montrer donc qu'est ce que c'est c'est soit disant une petite brosse pour vous faciliter le nettoyage du nez notamment pour les poils noirs je n'ai pas encore testé donc je ne peux pas vous dire je pense que ça fera l'objet une vidéo crash test alors les poils sont très vous voyez donc on verra bien et autre chose que j'ai pris que je pense que vous connaissez moi j'ai jamais fait c'est ceci donc pour faire un crash test encore qui se met donc comme ça d'après ce que j'ai pu comprendre pour pouvoir faire ses sourcils je pense que ça va être très comique ensuite niveau bijoux encore oui je me suis pris attendez je suis en train de regarder des boucles d'oreilles ah mais si j'avais les créoles ici j'avais même pas vu effectivement si je m'étais commandé des créoles j'avais complètement oublié pour vous dire la vérité quand je reçois des colis j'ouvre je regarde et puis je mets tout dans le gros panier et j'oublie en fait ce que j'ai au fond et en fait compte j'avais déjà des créoles argentées donc j'aurais pas besoin d'en acheter voilà ensuite je me suis pris des carrés comme ceci j'aime trop et je me les suppris donc en couleur or on va dire ça et en argent moi j'adore ces oreilles là ensuite il ya encore un collier donc le fameux collier que vous me demandez souvent d'où il vient d'ali express et ben je me le suis repris donc moi je l'ai en couleur gold et là je l'ai repris en argenté il coûte une misère et il est trop trop beau il existe aussi en bracelet il me semble mais je l'ai pas appris ensuite niveau petites boucles d'oreilles je me suis pris ceci c'est la première fois que je prends ça et je trouve ça vraiment très très bon attendez je vais vous montrer sera plus simple parce que c'est des petites boucles d'oreilles comme ceci non comme ça plutôt voilà donc ici c'est une petite croix les autres tout vient du même bordel ici ici c'est un petit carré pas si vous allez voir voilà et ici ce sont tout simplement des plumes voilà j'aime trop ce genre de boucles d'oreilles voilà je l'ai pris ensuite je me suis pris un pin comme ceci je pense que vous reconnaissez le logo c'est d'une grande marque il me semble que c'est de kenzo ou un truc comme ça ensuite qu'est ce que je m'étais pris encore ah oui ici j'ai dû mettre tout ici parce que sinon tout allait se péter la gueule j'essaye de faire vite parce que la vidéo dure une plombe mais j'ai tellement d'affaires donc j'ai mis du prix les petites boucles d'oreilles comme ceci donc en fait elle s'ouvre hop vous passez et puis vous rentrez à l'intérieur je les ai pas encore mis donc je peux pas vous dire que ça vaut et dedans en fait ils m'ont mis en même temps des petites boucles d'oreilles que j'avais acheté je sais pas si vous voyez bien ou pas voilà et tout vient du même vendeur et honnêtement j'en suis ravie et dernier article il me semble je regarde oui je me suis pris ceci donc un petit objet harry potter qui sera dans ma collection donc avec un collier alors j'aime trop la couleur l'effet vieillot comme ça j'aime trop donc qu'est ce que c'est c'est tout simplement les vieilles montres d'avant que nos grands-parents portaient au niveau de la taille du pantalon et regardez leur malheureusement elle va c'est pas ça mais malheureusement je ne sais pas comment faire pour la mettre à l'heure j'ai regardé j'ai démonté ici derrière mais il n'y a pas de petits petits trucs là je vais dire pour remettre l'heure et je n'ose pas enlever le cadran et faire des bêtises donc tant pis ça restera comme ça mais voilà j'aime trop les effets sont vraiment très très bien fait les finitions bien faites aussi et ça m'a coûté une misère honnêtement sur aliexpress vous pouvez trouver pas mal de choses donc oui certes ce n'est pas certifié disney ou ou harry potter ou quoi mais honnêtement je m'en fous je le dis clairement j'ai pas envie de commencer à me casser la tête à devoir chercher des pièces uniques ou quoi enfin si peut-être pour certaines choses mais pour ce genre de trucs comme ça non pas du tout en fait ou même pour les posters ou quoi j'ai pas envie d'aller chercher un poster qui va me coûter 20 balles alors que là je m'a coûté un euro quoi le choix est vite fait voilà donc voilà c'était le dernier article que j'avais envie de vous présenter je ferai une autre vidéo aliexpress consacrée à certains autres bijoux mais c'est tellement petit que en vidéo là comme ça ça va être un peu compliqué de vous montrer donc ce sera une vidéo à part sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour cette vidéo ciao les filles